Yop les bros, bonjour à tous, on continue la série de vidéos en route vers le 5ème anniversaire les gars, avec vos prédictions cette fois-ci, si vous n'avez toujours pas vu mes prédictions en vidéo, elles sont disponibles sur la chaîne YouTube et n'hésitez pas à vous abonner, on est 144 711, ça monte bien en ce moment, objectif bien sûr 145 000 les gars pour le début de l'année, ça serait grave cool. J'ai mis un petit tweet, d'ailleurs n'hésitez pas à venir me follow sur Twitter quand c'est comme ça pour participer à ce genre de vidéos, on va aller lire un petit peu les réponses de la communauté ensemble, je vous ai fait mes prédictions pour le 5ème anniversaire pour une vidéo, j'aimerais revenir sur les vôtres, dites-moi en réponse vos pronos LF 1% et Ultra, je ferai une vidéo sur les pronos de la communauté bien entendu les gars, donc écoutez on est parti pour lire ça directement, on va voir un petit peu ce que ça raconte, on a le bro Inseki qui nous a dit tac Goku Freezer et LF en première partie avec Piccolo Sparking à 1%, Piccolo Sparking à 1%, les gars le Piccolo Torreau du Poir c'est pas bête en vrai, c'est vrai que le Piccolo Torreau du Poir c'est pas bête du tout en fait même d'ailleurs, pourquoi pas ça pourrait être bien parce qu'en plus il y a eu des Up Regen récemment mis de 1, donc on se dit Up Regen qu'il y a eu récemment, peut-être au lieu d'un Orange Piccolo ou peut-être même pour ramener un Orange Piccolo après un petit Piccolo Sparking à 1% du Torreau du Poir, pas bête, par contre il a un call super intéressant, pour le deuxième LF, super Vegeta LF avec un Truck Sparking à 1%, alors ça honnêtement les gars je vous le dis j'y crois pas du tout, super Vegeta LF pour l'anniversaire, j'y crois pas du tout, pour moi c'est impossible qu'il y ait un Super Vegeta LF à l'anniversaire, alors moi j'aimerais bien, j'aimerais bien je trouvais ça hyper en plus, on a déjà eu un Sparking à 1% Trunks à un anniversaire, c'était pour le troisième, honnêtement j'y crois pas du tout, et par contre Vegeta Blue Ultra, on s'en doute c'est ce qui risque d'arriver, on a ici partie 1, Tag Goku Freezer LF, nouveau Jiren ou Dispo 1%, alors c'est vrai que j'y avais pensé, mais Jiren c'est grave possible pour le coup, Jiren à 1% les gars c'est quelque chose qui est envisageable, pour le coup de se dire, on va peut-être avoir l'ennemi un peu du Tag Goku Freezer tout simplement, Dispo j'y crois un peu moins, alors à moins que ce soit un Dispo vitesse max là, vous savez, il a une forme Dispo, on aurait tendance à l'oublier, mais il a bel et bien une forme au-dessus, donc pourquoi pas, on a le Tag Standby Goku Vegeta GT Genki Dama, ça c'est pareil, c'est un truc qui revient assez souvent dans les calls de la communauté actuellement, vous savez le moment où le Kid Goku, le Kid Goku fait le Genki Dama avec le Vegeta GT Super Saiyan, pour ceux qui jouent à Dokkan Battle, vous voyez de quoi on parle avec la Team Z là, ça ça serait stylé en vrai, c'est vrai que j'en ai pas parlé moi dans ma vidéo, mais ça serait stylé, Kid Goku GT les gars, vous invoquez ou pas ? Kid Goku GT LF Genki Dama en vrai, ça pourrait être cool, alors après lui il le voit vraiment en Tag, c'est vrai que dans Dokkan Battle, c'est un personnage duo, donc nous on pourrait imaginer un Tag en effet, bon je vais pas vous mentir, quand je vois le flop que c'est le Tag Z, qui est le premier personnage à avoir cette mécanique de stand-by dans DB Legends, je crois que ça me rassurerait pas trop que ça soit ça en fait, en toute honnêteté, je crois que ça me rassurerait pas trop, je crois que le prochain personnage comme ça, de base je me méchirais, mais après ça peut être beaucoup plus fort que pour le Tag Z, donc pourquoi pas, il faudrait voir, il y a encore du Végéto Blue Ultra, P1, P2, Piccolo et Range, bah bon bah du coup on va tout lire les gars, on va dire c'est la P1, Piccolo, Orange LF, Sparking 1%, Gotenks gros, alors vous en avez parlé dans les commentaires de ma vidéo de Fat Gotenks, c'est possible en vrai, Fat Gotenks du film, parce que c'est vrai que Goten and Trunks n'allait pas faire grand chose, donc en vrai je vous l'accorde que c'est possible, mais vous pensez que le premier Fat Gotenks qu'il y aurait dans le jeu serait celui de Super-Héros, en vrai c'est possible, franchement, en vrai c'est possible, pourquoi pas, ah ouais, donc il dit sinon Trunks, Tag, Goten, pourquoi pas, après qu'est-ce qu'on a, Goku Freezer, vous savez Goku Freezer il revient dans toutes les prédictions, c'est un délire, Sparking 1%, Krilintak C18, pas bête, Krilintak C18, tu aurais du pouvoir, en vrai c'est pas bête du tout les gars, j'aime bien, petit Oli en même temps, en plus là c'est un Oli, que j'ai mis avec du lait et de l'Hawaii, pour milker en même temps, tu vois, puis surtout on connait généralement l'Hawaii, c'est un peu, t'as capté au niveau du goût, donc avec un petit Oli ça passe bien, VB Ugoan SFJ2 Zenkai, je n'ai pas compris le délire de VB Ugoan SFJ2 Zenkai, j'avoue, vous voulez dire Ultra, je pense, non ? Ah non, Zenkai, un perso en rapport avec l'Ultra, pardon, j'avais pas eu, il y a un point, Goan SFJ2 Ultra ? C'est possible Goan SFJ2 Ultra, c'est possible, mais j'avoue que je vois bien une fusion, quand même, parce que si on regarde bien, là on a une fusion Gogeta, après on n'a pas eu de fusion Hit, après on n'a pas eu de fusion Rosé, après on n'a pas eu de fusion Kid Buu, donc je pense que le prochain Ultra, ça serait une fusion, donc Gogeta 4, Vegeto Blue, j'ai du mal à imaginer Goan SFJ2 en vrai, mais même, bon, c'est possible, et moi personnellement, je serais un peu en PLS, si c'est ça, on va pas se mentir, je relis pas les gars, si c'est des prédictions les mêmes qu'on a eu, là c'est la même qu'on a eu avant, ouh le message, elle a bien complet là, partie 1, Goku Freezer Elef, Jiren, Sparking 1%, Zenkai de Migate Violet, partie 2, Goku GT qui fait le Genki Dama Elef, Gogeta SFJ4, Sparking 1%, item Omega Ultra, Zenkai de Majoub Jaune, c'est pas bête, c'est pas bête d'imaginer le Zenkai de Majoub Jaune, ça pourrait même être, est-ce que ça pourrait être une Cap Z Zenkai, il a, je sais plus s'il a le tag Régène Majoub, c'est-à-dire que ça pourrait même être une Cap Z Zenkai peut-être pour Kid Buu en vrai, mais j'ai un doute sur le fait qu'il est le tag Régène, donc je sais pas, bon, Goku Freezer, vous savez, Goku Freezer, il n'y a pas un call sans Goku Freezer depuis tout à l'heure, on a retrouvé le Jiren à 1%, le Goku GT qui est de retour, Gogeta Sparking à 1%, honnêtement, je pense pas, je pense pas qu'il y aura un Gogeta SFJ4 Sparking à 1% au jour dans le jeu, alors c'est possible, c'est grave possible, mais je pense pas, parce que Gogeta SFJ4, c'est vraiment l'un des persos les plus légendaires des jeux comme ça, alors vous allez me dire, ouais, mais regarde, il y a bien un Vegeto Blue, mais je vous jure, c'est pas pareil, Gogeta SFJ4, c'est tout le temps, tout le temps, c'est limite le perso le plus légendaire des jeux Dragon Ball, Gogeta SFJ4, à voir maintenant avec Gohan Beast, peut-être, peut-être que Gohan Beast sera au-dessus, mais c'est vraiment une forme très très rare, maintenant je serais très étonné qu'il y en ait un, mais je dis pas l'inverse, c'est possible en soi, le call il est pas mal, le call il est pas mal, oh on a un call en image là, donc Goku Freezer, vous ça vous agrandit dégueulasse, mais vous voyez, Goku Piccolo et Gohan, Gohan SFJ2 Ultra, pourquoi pas, le call il est sympa là aussi, j'aime bien, Goku Freezer C17, alors là honnêtement, je serais super étonné s'ils font le premier perso trio, genre, Goku Freezer C17, je serais super super étonné s'ils font ça, pourquoi pas, pourquoi pas en vrai, les tags sont bien là, donc à partir du moment où il y a des tags, maintenant il y a des tags stand-by, pourquoi pas un jour un perso trio, ça serait compliqué quand même, ça voudrait dire les persos, il y aurait 3 passifs différents, mais pourquoi pas, ah non c'est Goku Freezer C17, mais je me suis moi-même chauffé, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il a dit, mais en vrai, j'y pense, mais pourquoi pas le premier perso trio les gars, je pense pas que ça arrivera à cet anniversaire, mais pourquoi pas, le premier perso trio, Goku Freezer C17, en vrai, en fait genre honnêtement, pour être sincère avec vous, je pense que je trouverais ça hypant, mais j'ai peur que ça soit trop le bordel en PVP, de sortir un truc comme ça, je pense que c'est pas une mauvaise idée pour la hype, parce que vas-y c'est stylé de ouf, mais pour le PVP je pense que c'est trop le bordel, à moins que, genre par exemple t'as Goku qui est violet, tu tags sur Freezer, ça fait violet inversé, tu tags sur, ouais non même c'est le bordel, tu tags et ça refait violet, après c'est Goku qui passe en violet inversé, non c'est compliqué, parce qu'après s'il y a 3 types, laisse tomber, genre après imagine y'a violet inversé inversé, tu vois, non c'est trop le bordel après, c'est trop le bordel, tu comprends plus rien, tu vois, même moi je me suis perdu dans mon explication là, est-ce que ça veut dire quelque chose, est-ce que ça va rien dire, je suis même pas sûr, mais c'est le bordel, Goku Freezer il est partout, oh, deuxième tag Super Vegeta, enfin deuxième call de Super Vegeta LF avec Trunks, après c'est pas bête, le délire P2 Super Vegeta LF Sparking Trunks, pour après aller sur Gohan Ultra, et c'est pas bête non plus par rapport à côté où, si on se rappelle bien, là actuellement on est dans une célébration Sakazette Bou, et ils avaient demandé lors du reveal and stuff quelle sera la prochaine grosse célébration, ils avaient dit, d'après vous, quelle sera la prochaine grosse célébration, c'est possible, c'est possible, mais ça serait bizarre que ça commence par le Goku Freezer LF pour après partir sur ça, non, je sais pas, peut-être l'inverse, peut-être l'inverse, mais non, c'est pas possible l'inverse, par rapport à l'Ultra, ça fout le bordel, donc non, je sais pas, ouais, je sais pas, je sais pas trop, P1, Goku Tag Freezer, 10.0%, Zenkai Migate Violet, P2, Goku du film couleur LF, alors ça c'est pas la première fois que je le vois, je l'avais vu dans mes commentaires de la vidéo YouTube, en gros, Birdku, Birdku LF, en vrai il y a un couleur LF sur le jeu déjà, donc le prochain LF de ce jeu, de ce film-là, ça sera sûrement Goku, en effet, puis alors il y a moyen de faire un LF de zinzin en plus, maintenant si on regarde, moi j'aime bien quand même me baser sur Dokkan de temps en temps les gars, sur Dokkan il a mis longtemps à sortir le Birdku, après tu me diras le Goku Tag, Vegeta qui vient de sortir Standby, c'est pareil, il a mis longtemps à sortir et pourtant on l'a déjà sur Legends, non, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas en vrai, ça pourrait être stylé, ça ferait un up saga des films sans mettre du DBS, c'est du pur DBZ quoi, donc pourquoi pas en vrai, ça pourrait être classe et VGW Ultra, je suis étonné, je trouve que finalement il n'y a quand même pas, enfin il y a beaucoup de VB Ultra tu vois, mais il y en a, par exemple, celui qui revient c'est vraiment Goku Freezer quoi, Goku Freezer, t'es mal, Goku Freezer il est dans toutes les prédictions, Goku Freezer encore, là on a Ultimate Gohan LF d'Abra 1%, et ça c'est pas bête, la vérité ça c'est pas bête, Ultimate Gohan LF d'Abra 1%, alors en fait, ça ferait du DBZ, parce que moi il y a un truc que vous avez été nombreux à me dire par rapport à ma prédiction à moi, beaucoup de gens m'ont dit, c'est ta prédiction FIT, s'il n'y a pas de DBZ, j'y crois pas, et en vrai vous avez raison, c'est vrai qu'une prédiction sans DBZ pour l'Anihasa, ça semble quand même bizarre, genre, qu'il n'y ait pas un seul perso DBZ, c'est vrai que ça semble bizarre, pourquoi pas ça, hein, attention, Ultimate Gohan LF avec un Dab à 1% pour faire un petit retour sur la saga Zedmou pour finir le up en fait quoi, tu vois, pourquoi pas en vrai, et VB Ultra derrière pour, bah du coup il n'y aurait pas de GT, franchement en vrai tu me fais une prédiction comme ça, et tu remplaces VB par Gota 4, c'est pour ça qu'elles sont intéressantes ces vidéos là, ça permet vraiment de prendre du recul et de voir un petit peu le champ des possibilités, Goku Freezer LF encore une fois, Gohan Piccolo en duo Sparking 1% avec un Frost Extreme par la suite pour la P2 avec le rythme ultra actuel, je vois bien un ultra en P2 avec VW Ultra, je pense pas les gars qu'il y aura deux ultras, honnêtement je pense pas, ça m'étonnerait, c'est trop compliqué les gars, W Ultra, donc ouais nouveau LF et je pense plus à un LF si c'est le cas, alors je dirais un Golden Freezer, pourquoi pas en vrai, Golden Freezer LF c'est possible aussi, Golden Freezer du Finipoca de Suno F, il serait ennemi puissant, en vrai je pense pas qu'ils vont faire Goku, Tag, Freezer et Golden Freezer après LF, ça fait beaucoup quand même, en vrai ça fait beaucoup de Freezer, non non, il n'y aura pas les deux, c'est pas possible, c'est pareil il y a des gens qui voient Freezer Ultra, mais si vous voyez Freezer Ultra, les gars il y a peu de chances qu'il y ait Goku Freezer LF, c'est l'un ou l'autre tu vois, les deux ça me semble quand même très 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 peu probable pour être sincère, j'ai du mal à l'imaginer honnêtement, pour la P1 j'aimerais voir le Tag Goku Freezer avec Sparking à 1% et les gars le Tag Goku Freezer, t'as pas, il est encore en dessous, il est dans tous les calls le Tag Goku Freezer, c'est un délire, là on a GT Omega Baby et là on a GT Baby LF Super CI7, les gars vous êtes beaucoup à penser qu'il y aura du GT à l'anniversaire et moi je suis d'accord avec vous, Omega c'est possible Baby LF à l'anniversaire, je sais pas pourquoi j'imagine pas qu'on va avoir Baby LF à l'anniversaire, je sais pas, je vais pas vous dire pourquoi mais j'imagine pas, Baby LF, je pense que le jour où on aura Baby LF c'est peut-être plus un festival, je sais pas pourquoi j'ai ça dans ma tête, festival je le vois mais sinon je le vois pas, ah ah, et oui il fallait pas être en troll, P1 Goku Tag Freezer, Goku Tag Freezer les gars, Kid Goku GT on a déjà lu, Orange Piccolo, franchement il y a beaucoup plus de gens qui voient Goku Tag, enfin Goku Genki Dama, GT que Orange Piccolo quand même, j'ai vraiment l'impression, bon ce qui revient à 100% c'est Goku Freezer, Goku Freezer LF c'est 100% des prédictions, après je dirais il y a quand même pas mal de Goku GT et VB Ultra, ça c'est le top 3 des prédictions de la communauté, on s'en rend compte, vraiment top 3 de ouf, après dans le top 5 ça va être des durs genre Orange Piccolo, Super Vegeta, des trucs comme ça j'ai l'impression. Goku Freezer, j'essaye, je lis quand c'est bien organisé les gars, ça m'évite de bugger en vrai, merci à tous ceux qui ont donné leur avis mais pour la vidéo pour moi c'est plus simple quand c'est bien organisé quand même, Goku Freezer avec Gohan, alors on a eu du Goku Freezer avec Gohan, Goku Freezer avec Dispo, l'idée Dispo elle est bien, l'idée Dispo elle est vraiment bien en vrai, j'y avais pas pensé mais ça en met mieux que l'idée de Frost en vrai, l'idée Dispo, le Dispo à 1% hyper vitesse là c'est vraiment loin d'être débile hein, avec un petit IEX à côté pour un IEX Frost par exemple, là ça marche et un petit IEX à côté genre je sais pas, j'allais dire un IEX Jiren mais il y a déjà un Jiren IEX donc c'est peu probable mais il faudrait un autre perso peut-être topo hein, mais bon c'est pareil des topo IEX je crois il y en a déjà deux, enfin il y en a un sûr, peut-être d'eux-mêmes je sais pas, Goku GT Genki Dama et LF plus Lishenron possible, j'avoue, Vegetable Ultra, Ultra Gohan et CJ2 ça revient pas mal aussi hein, Goku Freezer, Orange Piccolo avec Gotenks raté, Blitz, c'est la fusion de Blast et de Fits les gars, Blitz, je suis mort, ce que j'aimerais, Goku Tag Freezer et LF plus Sparking Piccolo Tag Gohan Ultimate ou Sparking Tenshinan, ok, P2 Goten Tag Trunks LF, ah Goten Tag Trunks LF les gars, un anniversaire c'est mort, c'est mort, un Gotenks à la rigueur pourquoi pas, mais Goten Tag Trunks c'est mort, ça n'arrivera pas, vraiment ça arrivera peut-être ça en dehors d'un anniversaire, mais un anniversaire c'est mort, c'est Gotenks à la rigueur, et encore même Gotenks, franchement je suis même pas sûr que Gotenks soit assez high pour anniversaire, pour vous dire, et il y a déjà eu un Gotenks sur Dokkan l'anniversaire ? Je crois pas hein, je crois pas il me semble pas, c'est compliqué hein, mais par contre, enfin, est-ce qu'il y a un call sans Goku Freezer ? Les gars, il y a pas un call sans Goku Freezer ? Ah, ok, un call sans Goku Freezer et si c'est frérot Riad en plus, c'est un abonné que j'aime beaucoup, dans quel ordre je ne sais pas mais je dirais Piccolo Orange, Gotenado, Super Baby, Trunks GT, oh, pas bête, le délire Piccolo avec Goten et Super Baby avec Trunks, alors comme je le dis, je pense pas qu'il y aura Super Baby à l'anniversaire, surtout que là pour le coup, imaginez en fait, un anniversaire comme ça, en vrai, Piccolo Orange, on le sait tous, ça va pas hyper tout le monde, Super Baby, on le sait tous, ça va pas hyper tout le monde, ça devrait dire les deux LF vont pas hyper tout le monde, pour moi c'est impossible, c'est impossible, alors regarde qu'il y a un LF qui soit un peu moins hype, je prends l'exemple de Bagata Izamasu, par exemple, Gata Izamasu, c'est pas un personnage que tout le monde kiffe, si on passe sur le 4ème anniversaire, honnêtement je pense, allez on peut dire Ryuken peut-être, mais je suis pas sûr, Ryuken généralement c'est quand même un perso que les gens ils aiment, c'est pas un perso tranchant, c'est un Goku en fait, ça reste un Goku, donc c'est ce genre de prédiction, c'est pour ça là, là le genre Piccolo Orange, il y a des gens ils aiment pas, Baby il y a des gens ils aiment pas, c'est-à-dire là il y a des gens ils vont pas, ils vont aimer aucun élève de l'anniversaire, honnêtement j'y crois pas ça, j'y crois pas, même si après le concept il est sympa tu vois, de dire Piccolo Orange, mais peut-être pas un Super Baby il faudrait autre chose quoi, il faudrait autre chose, mais je sais pas, mais en soit le concept est pas débile je pense, sincèrement, Goku Freezer LF encore une fois, ah là sinon on a Goku, Kaioken, Vegeta Evo, c'est vrai que c'est possible ça hein, Goku, Kaioken, Vegeta Evo en vrai, en fait le truc qui me dérange c'est que ça ferait quand même beaucoup de Goku, Vegeta tu vois, genre Goku Vegeta SSJ4, après Goku Vegeta Z, et après Goku Vegeta Kaioken Evo, ça fait beaucoup de Goku Vegeta de suite, c'est ce qui me dérangerait un peu, donc c'est pour ça je préfère la piste Goku Freezer en vrai, mais pourquoi pas, le personnage peut être hypant pour un dernier saur, c'est possible, Goku, ouais vous êtes vraiment beaucoup sur le Goku GT hein, vraiment vraiment beaucoup là, c'est la même prédiction à peu près, P2 Goku SSJ God Ultra, et 3, ouais ça non je pense pas, la prédit est bien mais, le Goku SSJ God en P2 je pense pas, ah, il me fatigue Kams, comme ça il en fait à nouveau là, déjà on est traumatisés là, on est traumatisés, j'arrive pas à m'en remettre, oh, le frérot Zara fait une vraie prédit, bah écoutez on va se lire celle-ci les gars, et on finira sur ça je pense, Goku Freezer LF, Frost ou Bota Magueta Spe, c'est, ah ouais je les avais oubliés, c'est mongol là, Bota Magueta, c'est possible ça aussi, ah si il sort Bota Magueta, c'est encore pire que Frost, la vérité mais c'est possible du coup, c'est possible, Orange Piccolo, Goku GT, Tag Goten Trunks, ouais un peu, vous voyez il est un peu dans la même idée que le call que moi j'avais fait, et Vegetable Ultra, ouais un peu, on est un peu dans les mêmes idées avec Zara, j'aime bien, un peu les mêmes idées, ok, bah écoutez vous avez un peu inaperçu les gars des avis de la commu, si vous voulez voir tout ça plus en détail, encore une fois vous avez le tweet, on va pas faire une vidéo de 40 minutes mais vous avez vu ça revient surtout sur les Goku Freezer, Goku Freezer, Goku Freezer, Goku Freezer, Goku Freezer, 3000%, genre honnêtement c'est un truc de fou, après on a eu quoi, on a eu pas mal de Goku GT, c'est vrai que Goku GT c'est pas bête mais pour moi si tu fais un Goku GT, il faut le stand-by les gars, tu fais pas juste un Goku GT tout seul je pense, du coup ça veut dire que c'est Goku GT, Tag, Vegetable SSJ, pourquoi pas en vrai, pourquoi pas, franchement ça peut être stylé mais il faut que la mécanique elle soit plus forte que celle du, en fait il faut que le, c'est vraiment, c'est le Vegeta le problème dans le Tag, dans le Tag Z, Vegetable, c'est vraiment un vrai problème, tant que pas assez, il tape pas assez fort, il a pas de mécanique, donc c'est un vrai souci le Vegeta, il faut vraiment que s'ils font ça, genre le deuxième perso du Tag, bah il soit plus fort parce que le problème c'est que t'es pas sûr de finir la game avec la mécanique quoi, donc après si tu te retrouves avec un Tag ou tu peux pas attaquer, ça te met dans la merde, c'est trop compliqué, déjà même avant la mécanique c'est compliqué mais ça va à la rigueur, tu sais pourquoi tu fais ça, tu sacrifies pour la mécanique, mais après une fois que la mécanique elle est passée, la game elle est pas finie, donc après c'est un deuxième perso dans le Tag qui est mort, c'est compliqué, c'est vraiment trop compliqué. Bref les potos, je vous laisse ici, je pense qu'on va pas mal milquer sur l'anniversaire, vous en doutez, dites-moi ce que pensez un peu de tout ça dans l'espace commentaire, est-ce qu'il y a des calls qui vous ont intéressé ici, dans cette petite vidéo par rapport au call de la commu, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur les jambes, ciao !